... Bon après-midi à tous, merci de m'avoir invité. Je vais partager avec vous l'expérience concrète de ce que c'est la transformation digitale chez Total. Alors, concrètement, mon premier point, c'est que la transformation digitale, elle est humaine, culturelle et sociétale avant d'être technologique. Si on aborde la question par la technologie, à mon avis, on se trompe. Et une partie de mon travail, ça consiste à ce que les collègues chez Total et les clients de Total soient aussi heureux que les personnes qu'on voit sur cette photo. Alors, il y a deux mots magiques dans transformation digitale. Le premier, c'est plateforme. Plateforme qui n'est ni plus ni moins que l'héritier millénaire des marchés qui existent depuis que l'homme fait du commerce. La différence, c'est que maintenant, avec le digital, les marchés sont capables de connecter des millions de personnes, des millions de clients et de fournisseurs de biens ou de services. Et finalement, quand vous regardez toutes ces nouvelles sociétés, Facebook, LinkedIn, Amazon, Google, Uber, Airbnb, etc., ce sont toutes des plateformes et qui tendent à créer, dans le domaine du digital, qui tendent à créer un monopole naturel. On est dans un système winner takes all. Et des monopoles qui sont très difficiles à déplacer. Si vous avez investi votre relation sociale sur Facebook, ce que vous trouvez sur Facebook, c'est que vos autres amis y sont. Donc, a priori, vous ne la trouverez pas sur notre plateforme, donc vous allez rester chez Facebook. que ça fait la force de ces nouveaux monopoles naturels. Et une des questions majeures que peut se poser un responsable de transformation digitale, c'est, d'une part, quelles sont les plateformes qui menacent l'entreprise, et également, de manière plus offensive, quelles sont les plateformes qu'on peut proposer parce que c'est le nouveau modèle qui est indissociable de la transformation digitale. Donc, premier mot magique, plateforme. Et deuxième mot magique, c'est la data, la donnée, la valorisation des données. Et une autre façon de voir qu'est-ce que c'est le travail d'un responsable de la transformation digitale, on peut le résumer en disant apporter à chacun facilement les données et les informations dont il a besoin. Alors, on peut regarder, on peut se dire tiens, c'est un petit peu réducteur, mais en fait, quand on y réfléchit bien, on ne sait pas si réducteur que ça. Si, dans toute la chaîne du groupe, que ce soit de l'opérateur de raffinerie jusqu'au PDG du groupe, chacun avait de manière quasi instantanée accès à l'information de qualité dont il a besoin, et j'inclus également les clients, l'essentiel de la transformation digitale serait fait. Beaucoup de gens à l'intérieur du groupe me disent, je perds, je passe ou je perds 40% de mon temps à chercher de l'information. Si on réduit ce 40% à 10% ou 20%, eh bien, ça libère autant de temps pour le traitement de cette information, la productivité. Il y a donc un gisement énorme de productivité dans le management de l'information, la capacité à donner à chacun les données et informations dont il a besoin. C'est le deuxième aspect du rôle du CDO. Alors, globalement, qu'est-ce que c'est la transformation digitale ? C'est on améliore quoi ? L'expérience de l'employé, l'expérience du client, la performance industrielle et également la capacité d'innovation du groupe. Alors, on va passer en revue quelques-uns de ces aspects, innovation et transformation. Innover dans la manière de travailler au sein du groupe. On demande maintenant, les gens demandent à travailler plus en mobilité, ils demandent plus de partage, plus d'ouverture. Alors, cette photo, elle ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est une photo qui est l'entrée de la grande tour Coupole, la grande tour du siège de Total. Eh bien, jusqu'à il y a peu de temps, c'était de la place perdue, vide, froide. Eh bien, on a juste décidé de l'ouvrir, de la mettre à disposition. Et là, tout de suite, les gens ont investi ce lieu qui est relativement agréable, c'est lumineux, c'est ouvert sur l'extérieur. Voilà des gens qui travaillent au quotidien dans cet endroit considéré comme relativement improbable auparavant. Eh bien, il a été investi très, très rapidement et on va donc multiplier ce genre d'expérience. Mais ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement emblématique de la manière dont les gens commencent à changer de façon de travailler au sein du groupe. Innover dans nos relations avec les startups, c'est important. Alors là, j'ai tout un tas de dispositifs que nous avons. Total Energy Venture, notre fonds de corporate venture qui existe depuis 2008 et qui investit plus de 160 millions de dollars dans 25 startups. On a notre startup studio qui consiste à créer des startups avec l'aide de partenaires tiers. L'usine 4.0, là, c'est un incubateur de startups. On invite des startups à nous proposer, donc sur la base d'appels à projets, à nous proposer des projets. L'important avec les startups, ce sont des sociétés. C'est des sociétés qu'on doit respecter, qu'on doit traiter avec sérieux. Ce n'est pas juste le concours de l'école des fans pour les montrer dans des podiums en disant, regardez, je travaille avec des startups. Non, ce que veulent les startups, c'est du business, des contrats, du cash. Elles ont besoin de cash. Et nous, ce qu'on leur promet, c'est, quand on fait un concours, c'est un contrat concret et des relations avec des usines et des opérateurs. Et puis, le lab booster qui consiste, là, à développer l'entrepreneuriat interne. Alors, former, former, former. Ça passe par là. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. La transformation digitale, c'est une transformation, c'est la gestion du changement. Vous pouvez faire des roadmaps, des stratégies, des quick wins, des visions, etc. Si les gens ne sont pas authentiquement convaincus de la nécessité de changement, il ne se passera strictement rien. Rien du tout. Et la conviction authentique, c'est vraiment que les personnes, en particulier les dirigeants, soient authentiquement convaincus, au fond d'eux-mêmes, que le statut code n'est plus une option. Et études académiques à l'appui, il a été démontré que, par exemple, dans un codire, dans un comité de direction, il y a un certain taux critique un pourcentage minimum de personnes authentiquement convaincues qui est nécessaire d'attendre avant d'essayer d'avoir le changement. Ce taux critique, cette masse critique, c'est 75%. Ce n'est pas 20, ce n'est pas 25, ce n'est pas juste avoir un quart du comité convaincu, c'est 75%. Donc, une large majorité doit être authentiquement convaincue. Sinon, globalement, tant que c'est 25, les 75% autres, ils regardent les 25 en disant « Bon, ça, c'est de la com', ça amuse bien, moi, j'ai mon business traditionnel, ne changeons rien. » L'humain est ainsi fait que tant qu'il a le choix entre changer et ne pas changer, en moyenne, en général, il va choisir de ne pas changer. Donc, il faut commencer par supprimer l'option « ne pas changer ». Donc, vraiment, la formation est absolument indispensable et là, on a tout un tas de dispositifs, en particulier, je vous citerai le reverse mentoring qu'on a mis en place pour les dirigeants du groupe où le top 300 est formé par des jeunes digital mentors qui forment les dirigeants du groupe à la nouvelle culture digitale, à être à l'aise avec « Qu'est-ce que c'est Facebook ? » « Qu'est-ce que c'est la voiture connectée ? » « Le Smart City ? » Et ça donne d'excellents résultats pour un coût quasiment nul. Et on a également fait un challenge « Data Science Interne » Alors, ça aussi, c'est formé, on fait émerger ainsi des nouveaux talents dans le domaine de la data science et là, on va justement prochainement annoncer les résultats. C'est assez amusant, on fait émerger des data scientists là où on ne s'attendait pas du tout de les trouver. Alors, l'industrie 4.0, donc la partie industrielle du groupe, pour en soyons clairs, les enjeux principaux de Total pour le digital, c'est des enjeux de performance et de réduction des coûts. Probablement, 90% de nos capitaux employés sont dans l'amont et dans nos installations industrielles, plateformes de production, raffinerie, pétrochimie, etc. Donc, mathématiquement, les résultats économiques viendront de l'amélioration de la performance de ces 90% de capitaux employés. Donc, c'est là que se trouve le gisement, là où il y aura l'impact de la transformation digitale. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que, chez Total, il y a la culture data native. Nous faisions du digital comme M. Jourdain faisait de la prose sans savoir qu'on en faisait. Ça fait des décennies que nous traitons des données parce que le cœur même du métier des géosciences, de la géophysique, c'est la compréhension du sous-sol via des données. Nous avons, chez Total, chez Pangea, le plus gros supercalculateur privé du monde. Et nous avons, au sein de Total, 200 ingénieurs développeurs qui développent du code, qui développent nos codes d'imagerie sismique, simulateur, d'optimisation de champs. Et donc là, on a vraiment un terreau fertile sur lequel développer notre culture data, notre culture du digital. Quand on disait les groupes énergétiques sont en retard, permettez-moi un petit peu d'en douter, on a vraiment éléments à l'appui, tous les éléments qui montrent à quel point, en termes de digital, nous avons une culture forte. dans la partie industrielle, un des principaux enjeux, il est représenté ici, c'est comme, ça va être un peu comme notre vie courante. Notre vie courante, tout à l'heure, je crois que c'est Patrick qui disait, notre vie est gouvernée par notre smartphone, eh bien, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose au travail. Et donc, les opérateurs seront équipés comme ceux-ci de tablettes ou de smartphones, mais avec, qui leur viendront en être, avec des applis. Évidemment, on aura des applis comme nous avons nos applis sur nos smartphones, ce seront les applis permis de travail, les applis gestion de la tournée, etc., etc. Mais ça, mine de rien, c'est assez compliqué, ça nécessite une interaction, d'abord, de gérer ces terminaux, de les faire communiquer avec les systèmes existants de manière sûre, sachant que l'environnement d'une raffinerie, par exemple, un environnement métallique dans lequel les ondes ne se propagent pas facilement, donc on n'a pas forcément 3G, 4G, je ne parle pas d'une plateforme offshore, donc il faut gérer toute la connexion sur le site et donc l'interaction avec le système traditionnel, parce qu'il faut bien que ces informations récupérées par l'opérateur aillent quelque part et soient utilisées. Donc, un des premiers enjeux, c'est d'abord l'opérateur connecté. Deuxième enjeu, c'est la représentation numérique de nos actifs. On parlait tout à l'heure du jumeau numérique, qui est en fait un système de gestion de la documentation extrêmement performant. et la partie numérique, la partie représentation 3D et la partie émergée de l'isberg, mais finalement, ce qui est important, c'est bien représenter tous les composants de A à Z de la plateforme, ce qui veut dire une modification du travail de toute la chaîne de valeur qui crée ces installations, l'ingénierie, le constructeur, les sous-traitants de rang 2, 3 et 4, pour après, et nous après, récupérer tous ces modèles pour la partie exploitation et maintenance de nos installations. Et évidemment, vient avec ça toute la valorisation de nos données de production, donc ce qu'on appelle le data analytics. Alors, notre exemple concret, nous avons installé des systèmes de maintenance prédictive sur plus de 150 machines tournantes critiques du groupe et le temps de retour en cas s'éviter sur ce genre de programme est largement inférieur à un an. Troisième point, donc le premier point, l'opérateur connecté, la représentation numérique des actifs, les salles collaboratives. Les salles collaboratives, alors là, je vous ai donc, qu'elles soient des salles collaboratives internes ou ouvertes sur l'extérieur, ouvertes sur l'écosystème externe de partenaires, EPC, sociétés de services. Alors là, je vous montre, c'est une photo pas particulièrement spectaculaire, mais c'est prise récemment dans notre filiale Total Nederland. Total Nederland, qui est une petite filiale mature, a réalisé, je dirais, presque tout seul, un superbe programme de salles collaboratives sur un plateau d'environ 300 mètres carrés. Alors là, vous n'en voyez qu'une toute petite partie. Et sur 300 mètres carrés, ils ont complètement réaménagé leur salle de contrôle, donc interaction avec les plateformes offshore. Là, vous avez ici ce qui leur sert de salle de crise en cas d'événements imprévus. Vous avez également un peu plus loin la partie maintenance où ils ont la représentation complètement numérique de leurs actifs pour la partie maintenance. Vous avez une partie production où ils font de l'optimisation via du data analytics de leur production et puis la partie planification de leurs opérations. Là aussi, donc ça a été réalisé une initiative réalisée en interne par quelques ingénieurs et j'ose dire 100 consultants, donc quelques ingénieurs du groupe et 100 consultants et le payout est là inférieur à deux mois sur ce genre d'initiative. De même, on a réalisé des choses comme ça à une plus grande échelle en Angola où en ramenant à terre tout un tas de personnes qui étaient sur les plateformes offshore, nous avons un gain de 85 millions d'euros en année pleine par ce genre de choses. Donc les salles collaboratives, gros enjeux de performance industrielle. Enfin, je vais terminer par le digital dans la relation client. On est également très présents dans le downstream. Et là, l'enjeu, c'est une meilleure interaction avec le client, meilleure compréhension de ses besoins qu'être capable de leur faire des meilleures offres. Et là, je veux encore vous prendre un exemple concret. C'est notre filiale qu'on a créée il y a quelques années, FuelMarket.fr. Donc si vous allez sur Google, là maintenant, si vous tapez acheter du fuel, normalement, vous allez arriver en premier choix sur Google une offre de FuelMarket.fr qui est une filiale de Total. Mais alors l'histoire, c'est que ça n'a pas été facile à faire parce que le business traditionnel de vente du fuel domestique était hostile à la création de cette place de marché en disant finalement, ça va nous bouffer notre business. En fait, ça a été fait quand même grâce au caractère visionnaire d'un des patrons de business à l'époque. Et globalement, l'expérience que l'on constate, c'est que 85% des clients de FuelMarket.fr sont des nouveaux clients. Donc l'effet de cannibalisation n'a été que de 15%. Et on se félicite de bon fonctionnement de FuelMarket.fr qui est un exemple de mise en œuvre de plateformes comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Et donc, en conclusion, la transformation digitale, c'est la technologie au service de l'humain et pas l'inverse. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Gilles Cochevelou pour cette présentation très dynamique, très libre et très claire. Sur Total, on voit que Total, effectivement, via l'amont, comme on dit, est extrêmement investi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de photo. Vous avez beaucoup insisté quand même sur la conduite du changement. On a bien compris que c'était peut-être plus Laval ou les autres métiers. Est-ce que cette conduite du changement, aujourd'hui, vous avez montré des petits exemples très concrets comme les places publiques ouvertes dans le hall de la tour, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de remporter cette conduite du changement, cette bataille de la conduite du changement ? Oui, ça va dans le bon sens. Oui, la conduite du changement. L'année dernière, on avait fait une saison 1. Là, ça me renvoie sur une des slides que j'avais présentées sur lesquelles je suis passé assez vite. L'année dernière, on avait lancé la saison 1 de sensibilisation à la culture digitale. Plus de 12 000 collaborateurs du groupe ont obtenu ce qu'on appelle le passeport digital composé d'une vingtaine de petites vidéos d'une minute trente qui les sensibilisent. Donc là, c'est une action massive à l'opposé du reverse mentoring très ciblé sur les 300 dirigeants. Mais également, on a créé des MOOC. D'ailleurs, on a créé des MOOC en partenariat avec IFP Énergie Nouvelle, le MOOC Oil & Gas qui, en deux saisons, a touché dans le monde près de 50 000 personnes, dont environ 1 000 personnes de total. Et les pays les plus demandeurs de ce MOOC, en dehors de la France c'est le Nigeria et l'Indonésie. Ça, c'est de la formation. C'est de la formation, mais ça participe, tout ça, ça participe à la culture, à l'embarquement des salariés et également, dans d'autres dispositifs, on a également pas mal de salariés du groupe ont fait le MOOC Innover et entreprendre dans un monde numérique par Minetélécom. Plusieurs centaines de personnes qui ont donc mis, ça représente 10 heures de travail d'obtenir ce genre de MOOC. Donc la dynamique est en marche. Et là, je suis en train de préparer, après le passeport numérique, la saison 2, la saison 2 de la sensibilisation et qui, elle, sera réalisée à base de, d'une part, deux dispositifs, un dispositif massif à base de vidéos, mais des vidéos concrètes liées au business de total. Qu'est-ce que c'est le business de total avec le digital ? Donc là, c'est pour tout le monde, en prenant des vidéos existantes que l'on va bien packager pour que ce soit associé avec le digital pour la géologie, le digital dans la station-service, le digital dans la raffinerie, etc., etc. Et puis, des dispositifs plus dédiés sur les codires d'entités, pas forcément les COMEX, mais les codires d'entités les amenant à faire une journée, un digital day pour se dire c'est quoi ma feuille de route, comment je décline toutes ces affaires, quels sont mes engagements ? Vous parlez beaucoup de la formation, on l'entend plutôt continue, il y a la formation première, si j'ose dire, la formation principale ou élémentaire, celle des étudiants et notamment, nous avons les étudiants de l'IFP School qui sont pour certains ici avec nous aujourd'hui qui ont préparé d'ailleurs un certain nombre de questions qu'on pourra poser s'il reste un peu de temps pour notre fameuse table ronde et j'ai déjà une question à vous poser parce qu'elle rebondit et d'autres, après, d'autres participants ou orateurs vont aborder cette question de la formation, trouver aujourd'hui des talents et trouver surtout des compétences, est-ce que c'est difficile pour vous ? Notamment une question de Maxine Winserich de l'IFP School qui dit selon une étude McKinsey, le secteur du digital devrait dans les prochaines années faire face à une pénurie de talents pourtant nécessaires aux entreprises pour tirer profit des opportunités notamment du big data. Comment l'industrie de l'énergie envisage ce challenge ? J'ai combien d'heures là ? Bon, actuellement, nous n'avons, aujourd'hui, nous n'avons pas de difficulté à recruter les talents dont nous avons besoin et on peut, pour moi, j'ai tendance à dire que l'ingénieur à la française, il est très bien préparé grâce à notre culture avec le substrat mathématique. Le big data, c'est des mathématiques appliquées. Il n'y a pas de magie, c'est des mathématiques appliquées. Et l'ingénieur à la française, à mon avis, est très bien préparé pour affronter les challenges. Aujourd'hui, moi, ce que je dis, un diplôme d'ingénieur, c'est un passeport pour l'emploi. Ah ben voilà, une conclusion pour ceux qui en douteraient. Merci à finalement Gilles Cocheveloux. Gilles Cocheveloux. Sous-titrage Société Radio-Canada